Bonjour, je suis Engie, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour la guidance du mois de juin 2019 pour le signe des Gémeaux. Bienvenue ! Alors, nous allons regarder un petit peu déjà pour chaque semaine ce qui nous attend. Je dis nous parce que je suis également Gémeaux, donc ça me concerne également. Alors, deuxième, troisième semaine et la dernière. D'accord, donc déjà on peut remarquer qu'on a d'excellentes cartes, il n'y a pas de mauvaise carte. Alors, voyons voir tout ça. Donc pour la première semaine, on parle de la fin d'une période difficile. Il y avait quelque chose qui peut-être traînait sur le mois de mai là, qui nous pesait. Une situation, une relation qui apportait plus de peine qu'autre chose. Il y a une idée de souffrance physique peut-être, ou même surtout psychologique. Une souffrance, quelque chose que l'on portait, comme on porte sa croix finalement. Il y avait une situation qui ne nous convenait plus. Professionnelle, relationnelle, familiale. Quelque chose nous pesait. On n'était pas bien dans ces baskets là les Gémeaux. Et du coup, on voit que c'est terminé. En cette première semaine du mois de juin, on voit qu'on a une opportunité, on a la chance, on a le trèfle. Donc on va mettre fin. On va trouver, si vous voulez, une certaine solution à cette situation qui nous rendait malheureux. On va trouver la solution à cela. C'est terminé. Il y a du renouveau, il y a du frais, il y a du soulagement. Il y a une chance, il y a une opportunité de mettre fin à quelque chose qui nous causait énormément de peine, énormément de douleur, de mal-être. Pour la deuxième semaine, nous avons les oiseaux et le bateau. Alors peut-être qu'il s'agira d'un voyage. Peut-être que vous allez partir. Partir en week-end, partir en voyage. Ou alors tout simplement qu'il va y avoir de l'avancement dans votre vie. Il y a aussi cette idée avec les oiseaux de communication. Donc vous allez aller vers les autres. Vous allez communiquer pour vos projets et voyager. Voyager dans le sens physique, mais ça peut être voyager dans le sens de faire avancer ses projets tout simplement. Donc là, à vous de voir si effectivement vous avez en ce mois de juin sur la deuxième semaine un voyage de prévu, une sortie de prévu. Parce qu'effectivement, il y a cette idée de bouger. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que vous allez aller vers les autres. Donc vous mettez en place vos projets. Donc ça va demander effectivement de communiquer, de passer des coups de fil, d'écrire, etc. De rencontrer des personnes pour mettre en place votre projet. Qu'il soit professionnel ou personnel. Sur la troisième semaine, on va parler de sentimentale. Il y a de l'amour. On voit un homme là. Donc si vous êtes célibataire, il y a une rencontre pour la troisième semaine de juin. Si vous êtes en couple, on voit qu'avec votre partenaire, il y aura vraiment cette idée d'amour partagé, d'amour très fort. Peut-être de retrouvailles, d'une certaine harmonie qui revient. Ça ressort énormément d'enjeux. Donc peut-être que s'il y avait ces derniers temps, une petite prise de distance entre vous deux. On sent que là, ça va beaucoup mieux. Ça s'apaise sur la troisième semaine. L'amour va présider cette semaine-là. On va être très présent sur cette troisième semaine. Donc soit c'est une nouvelle rencontre. Si vous êtes seul, c'est une nouvelle rencontre. Un coup de cœur, un coup de foudre qui va arriver. Ou bien c'est un renouveau avec votre partenaire, une belle entente, un rapprochement, une harmonie retrouvée. Voilà, pour la troisième. Pour la quatrième semaine, nous avons l'arbre et la clé. Donc vous allez trouver la clé à un problème de santé. Ou bien à un projet que vous êtes en train de construire. Alors ça peut être, si vous êtes dans le domaine du bien-être, de la santé, ça peut être peut-être se lancer en activité libérale, se lancer à son compte, dans le domaine du bien-être. Si vous êtes en train de mettre en place un projet professionnel, il va être pérenne. Il va grandir. Vous êtes en train de le construire. En tout cas, vous avez une solution qui est apportée à quelque chose qui est en train de naître en vous. Et ça va vraiment vous rendre serein, vous rendre heureux. Il y a vraiment cette idée de soulagement. Ou bien c'est une guérison, c'est la santé que l'on retrouve. Alors ça peut être la santé physique, si vous aviez quelque chose de physique qui vous empêchait d'être bien. Ça peut être aussi surtout la santé mentale, le bien-être psychique. Vous retrouvez votre équilibre. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien dans votre vie. Peut-être grâce aussi à cet amour retrouvé, à ce petit voyage aussi qui vous a permis aussi de vous aérer. On voit qu'au fil du mois, les choses vont s'arranger. On retrouve un petit peu cette énergie-là, ce bien-être dont on a besoin, cet équilibre. Donc si on regarde un petit peu sur le mois, on voit qu'on a quand même le trèfle et la clé. Donc deux excellentes cartes pour ce mois de juin. C'est notre mois anniversaire, il ne faut pas l'oublier. Donc peut-être qu'effectivement c'est normal aussi d'avoir de l'amour, d'avoir des petits déplacements, des rencontres, des repas, etc. On voit ses amis, on voit sa famille, sa papote, etc. On sort et on se sent bien en fin de mois parce qu'on a eu énormément d'amour au cours de ce mois-ci. On a rencontré du monde, on se sent bien, on se sent ancré. On a la fin des problèmes, la fin d'un mal-être. Donc du coup voilà, c'est vraiment un mois très harmonieux, très positif pour nous les Gémeaux. On va regarder maintenant au niveau des autres cartes. Donc la carte du tarot. Donc avec le tarot, nous avons le mât. Alors le mât, il va nous inviter à prendre les choses avec légèreté. Un petit peu comme un enfant. Voilà. Accueillir les choses, accueillir l'imprévu. Donc l'imprévu, ça peut être effectivement lors de ce voyage ou de cette sortie qui est prévue. Ça peut être l'imprévu, ce coup de foudre. Ça peut être, voilà, accueillir les petites surprises du quotidien. Ce maille nous parle aussi de commencement de quelque chose. Donc effectivement, on voit que dans ce mois-là, on va vraiment mettre en place quelque chose de nouveau. Nouvelle façon de penser, nouveau projet. On avance, on avance dans sa vie. On se laisse porter un petit peu avec un petit peu plus d'insouciance que peut-être précédemment. On oublie un petit peu son stress et on avance. Voilà. Et un petit peu ce côté, je pars un petit peu à l'aventure. Donc, et ça fait du bien parfois. Un petit peu d'insouciance aussi, voilà. Il n'a pas peur, vous voyez, le chien le retient, le mal. Il n'a pas peur de mettre un pied dans le vide. Eh bien, c'est un petit peu avec cette fraîcheur-là qu'il va falloir aborder ce mois. Vraiment. Se lancer dans l'aventure, se laisser porter un petit peu parce que la vie nous apporte son lot de surprises. On a le trèfle, on a la clé, on a aussi cet amour. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement garder l'œil ouvert parce qu'il peut y avoir effectivement une belle rencontre pendant ce mois de juin. Si vous êtes en couple, il y a cette idée de quand même peut-être lâcher prise un petit peu, être un peu moins rigide, lâcher prise sur certaines choses. Oui, on a tous nos défauts, etc. Mais au final, ce qui compte, c'est d'être bien. C'est quand même mieux, voilà, même si on accepte que les choses ne soient pas comme on aimerait qu'elles soient. Lâcher prise sur cette rigueur qu'on a un petit peu pour que l'harmonie revienne finalement dans le foyer. Donc, parfois, c'est bien aussi de se laisser porter un petit peu par la vie. Donc là, on vous dit de vous lancer, de vous lancer dans vos projets sans trop finalement y mettre le mental. Voilà, laissez-vous porter par votre intuition, par l'énergie de la vie. Laissez-vous guider par les petites chances, les petits bonheurs du quotidien. On va regarder avec l'oracle inspiré. Voilà. Donc, on nous demande avec la licorne là d'avoir de l'imagination, de vivre un petit peu comme un enfant. Ça rejoint l'idée de la carte du mât. Se laisser porter un petit peu par les événements. Voir les belles choses en toute occasion. Voilà, retenir le positif de tout événement. Et puis, regarder le monde avec les yeux d'un enfant qui, lui, regarde les choses de façon très naïve un petit peu parfois, mais aussi de façon simple. Et parfois, c'est bien aussi de regarder un petit peu la vie de cette façon et de ne pas chercher à creuser derrière et de se laisser porter tout simplement. On va vous parler d'équilibre. Donc, c'est vrai que ça va être un mois aussi pour retrouver votre équilibre. On sent que c'est l'énergie un peu qui va mener tout au long du mois. D'ailleurs, à la fin du mois, vous allez le retrouver cet équilibre. On a la clé qui arrive sur la santé, donc sur le bien-être. Donc, c'est un mois aussi pour se remettre un petit peu. Les six premiers mois n'ont pas été faciles. Donc là, on va vraiment, en ce mois anniversaire, se reconnecter à soi. Ça rejoint d'ailleurs la carte de l'arbre. Vous avez la carte de l'équilibre du bien-être. Deux fois, on a quand même deux fois l'arbre dans ce tirage. On va vous demander vraiment de vous ancrer, de vous retrouver, de retrouver vos racines et en même temps de vous élever. L'arbre, il est bien ancré et en même temps, il grandit. Il continue à grandir jour après jour. Donc, c'est l'idée de se grandir soi-même, de s'éveiller, de grandir en tant qu'âme, d'évoluer en tant que personne. Et puis, c'est aussi l'idée de faire grandir ses projets, les projets qui dorment en nous, les choses qui nous tiennent à cœur. C'est une énergie de création, l'énergie de renouveau, de se faire confiance, faire confiance en la vie, et faire confiance aussi en ses capacités. Voilà. Laissez grandir ce qui doit l'être en vous. Oser être soi-même aussi, tout simplement. Oser enlever son masque, être soi-même parce que c'est ainsi qu'on vous aime aussi, amis Gémeaux. Donc, parfois c'est bien aussi de bien s'ancrer. Et c'est vrai que l'ancrage, c'est souvent aussi quelque chose qui manque aux Gémeaux, qui ont souvent la tête un petit peu dans les airs. Donc, ça fait du bien aussi parfois de se le rappeler, de revenir un petit peu sur terre. Et de, même si comme l'arbre, on garde quand même les pieds sur terre, mais les branches dans les airs. Donc, on peut très bien être très aérien, etc. Mais il faut quand même toujours avoir un bon ancrage. C'est important aussi. On va regarder un petit peu au niveau sentimental. Alors, on a bien la fin d'un cycle de froideur. Donc, effectivement, ça peut expliquer cette idée de renouveau dans le couple. Si actuellement, sur ce début d'année, au niveau du couple, il y avait quand même une certaine prise de distance, on voit que ça va s'arranger sur la troisième semaine. Et vous avez la protection divine sur votre couple. On me parle de mariage, d'union. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort. C'est vrai que le juin, c'est aussi un mois de mariage. Donc, peut-être que c'est le mois où vous avez prévu de vous marier, par exemple. On sent que c'est quand même un mois où il y a beaucoup d'amour. Si vous êtes célibataire, c'est aussi la roue qui tourne et puis un amour qui arrive pour l'été. Donc, c'est aussi la fin d'un cycle. Et puis, l'amour, la protection de votre range gardien. Pour cela, on va vous demander effectivement de lâcher prise. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il faut lâcher prise. Et certaines choses ne sont pas nécessairement comme on aimerait qu'elles soient. Mais c'est ainsi, il faut accepter que certaines choses ne sont pas maîtrisables. Tout simplement, on ne peut pas tout maîtriser. Certaines choses dépendent d'autres personnes. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter aussi les défauts des autres. C'est important d'accepter les gens comme ils sont aussi. Donc, parfois, il faut effectivement aussi accepter de laisser tomber certaines habitudes, de certains principes aussi. Cette personne a ses raisons. Et à nous de les comprendre sans forcément les juger, tout simplement. Alors, on parle aussi là, ça ne va pas parler à tout le monde forcément, mais d'un jeune homme superficiel qui pourrait vous tourner autour, mesdames. On parle de double vie, de liaison, de relation cachée. Donc, peut-être qu'il y a une sorte d'admirateur secret. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui tourne autour de votre couple, mais cet homme n'est pas bien intentionné. Donc, méfiez-vous. Voilà, il pourrait y avoir des tentatives d'intrusion dans votre couple, ou bien seriez-vous tenté peut-être d'avoir une liaison. Mais voilà, cet homme est, d'après les cartes superficielles, et peut mettre les choses en danger. Donc, c'est vrai que ce serait dommage, parce qu'on voit que d'un autre côté, vous avez un couple très solide. solide, très solide. Donc, voilà, il y a un jeune homme qui tourne autour, qui vous tourne autour. Il est possible qu'il y ait, alors pas pour tout le monde, bien évidemment, c'est un tirage général. Mais on voit apparaître ici un jeune homme superficiel. En tout cas, ça n'est pas ce jeune homme-là, qui apparaît là dans la troisième semaine. C'est une autre personne. Donc, quoi qu'il en soit, si vous faites une rencontre, mesdames célibataires, pour ce mois-ci, il y a quand même la protection. Donc, c'est quand même une fin de six, c'est quand même quelque chose de positif. Rassurez-vous. Donc, voilà pour ce mois de juin. C'est quand même un mois très positif. Un mois de communication, de voyage, de rencontre. Un mois où on va retrouver son bien-être, où on va pouvoir faire grandir ses projets, faire avancer ses projets, et aussi se transformer. Se transformer, devenir la personne que l'on est, en fait. Finalement, pouvoir être soi, en fait. Se sentir pousser des ailes, un petit peu, en ce mois de juin, ce mois d'anniversaire. On a le droit, quand même, de prendre quelques risques, d'être un petit peu faux-folles. Un petit peu fou-fous ce mois-ci. C'est un petit peu la caractéristique des Gémeaux, tout de même. Ne l'oublions pas. Mais, de toute façon, on a cet attachement à la Terre. On sait que, de toute façon, tant qu'on est bien empris, on peut quand même se permettre d'avoir un petit peu les branches en l'air, un petit peu comme l'arbre. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un beau tirage. Il y a vraiment de bonnes énergies pour ce mois de juin, pour nous les Gémeaux. Le bien-être qui revient, des voyages, des rencontres, de l'amour, une nouvelle rencontre pour les célibataires. Et on a la protection, en plus, de notre ange gardien. Donc, quoi de mieux, j'ai envie de dire. Donc, voilà pour ce mois de juin pour les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.